Bonjour, bienvenue à tous et toutes à cette troisième session live session midi de la Fédito bruxelloise. Je suis Stéphane Leclerc, le directeur de la Fédito bruxelloise, donc la fédération drogue et assietudes en région bruxelloise. Alors l'idée de cette session est de pouvoir aborder ensemble pendant environ une demi-heure sur un temps de midi des projets, plutôt des nouveaux projets ou des nouvelles recherches avec leurs auteurs, leurs initiateurs et d'en discuter brièvement avec vous. Les prochaines sessions reprenront après l'été et aujourd'hui nous allons aborder la question des jeunes en errance et spécifiquement nous allons avoir une présentation d'un projet tout récent en région bruxelloise, le projet Macadam qui a commencé, en fait qui est installé depuis plus ou moins une année près de la gare du midi et nous avons pensé inviter également Rocco Vitali de l'ASBL Infodrogue aujourd'hui et ensemble nous parlerons un peu plus spécifiquement des questions liées aux assietudes avec ces publics et voilà des questionnements, des idées de projets qui sont en train de se mettre en place et des liens entre voilà le secteur assietudes et le secteur ou les secteurs de la jeunesse et du sans-abris. Voilà sans plus attendre comme on essaie de faire en sorte que ces sessions soient courtes, je passe directement la parole à Émilie Chen et je te laisse te présenter et présenter le projet et donc voilà on part sur dix minutes chacun plus ou moins et un temps de parole alors avec les participants à la session. Merci. Bonjour à tous, vous voyez bien le PowerPoint ? Oui. Super, donc je m'appelle Émilie, je suis la directrice de l'ASBL Macadam, je vais vous présenter donc brièvement le projet, enfin l'ASBL qui est né fin 2020 et qui fait suite à un travail de réflexion de sept ASBL bruxelloises qui viennent de différents secteurs, donc l'aide à la jeunesse, la santé mentale, la lutte contre la pauvreté et le sans-abrisme et ces ASBL se sont mis en commun autour des constats qu'il y avait de plus en plus de jeunes en situation de rue et d'errance à Bruxelles qui venaient dans leurs différents services et ils n'arrivaient pas à répondre à leurs besoins et donc après plusieurs années de réflexion, ils ont décidé de mettre en place une nouvelle ASBL Macadam, donc ça c'était fin 2020 et l'ASBL a pour mission, pour objectif de mettre fin au sans-abrisme des jeunes de moins de 26 ans à Bruxelles, c'est très ambitieux et donc on a décliné cet objectif en quatre missions, c'est-à-dire que notre première mission est de repérer ces jeunes qui sont dits en errance parce qu'on voit que beaucoup de jeunes passent sous les radars, les jeunes qui sont sans-abri ou en errance essayent de paraître comme un jeune normal, ils ne sont pas assis à un endroit en rue, ils ne font pas souvent de la mendicité, ils ne dorment pas à un endroit fixe, donc voilà c'est vraiment des jeunes aussi qui n'ont plus du tout confiance souvent dans les institutions et qui ne poussent plus aucune porte pour avoir de l'aide, qui vraiment finissent par se débrouiller eux-mêmes et donc notre première mission c'est vraiment de pouvoir rencontrer ces jeunes. Notre deuxième mission c'est de mieux les connaître parce qu'on voit que les parcours d'errance c'est aussi l'idée de pouvoir comprendre qu'est-ce qui a fait rupture pour que prévenir pour la suite aussi ces ruptures, donc c'est mieux connaître les causes et les conséquences de l'errance et aussi mieux connaître le nombre de jeunes qui sont dans ces situations parce que pour les politiques c'est important de savoir quantifier. Notre troisième mission qui est la plus importante c'est vraiment l'accompagnement des jeunes qui sont en errance, mais ça on est né de manière intersectorielle, comme je vous disais, donc différents secteurs qui se sont mis ensemble et on veut le rester, donc on dit souvent une ASBL ne peut pas contenir l'errance des jeunes et donc c'est vraiment cette idée de dire qu'il faut que tous les secteurs et tous les acteurs puissent se mettre autour du jeune pour pouvoir l'aider, c'est ce qu'on essaye de mettre en place ici à Macadam. Notre dernière mission c'est le plaidoyer pour pouvoir partager tous les constats qu'on va faire sur le terrain et aussi réfléchir de manière intersectorielle à des solutions structurelles pour qu'il n'y ait plus de jeunes en situation de rue. Pour mener à bien ces missions, on a différentes actions et la principale c'est notre dispositif d'accueil de jour qui a ouvert mi-juillet de l'année passée, donc ça va faire un an bientôt qu'on a ouvert. On est situé juste derrière la gare du Midi dans le quartier de Kureguem et alors le dispositif d'accueil de jour c'est l'idée de proposer les services de base aux jeunes, donc c'est-à-dire une douche, un repas, un endroit pour se poser, pour se reposer, des vêtements, un endroit pour charger son téléphone, pour avoir accès à internet et aussi pour avoir accès à toute une équipe sociale, aussi accès à des activités, on a un atelier peinture, on a des activités sportives, des activités socio-culturelles, mais donc tous ces services sont en fait des prétextes pour créer du lien avec les jeunes. Notre objectif c'est pas juste de remplir les besoins humanitaires, je vais dire, c'est vraiment de pouvoir créer du lien avec ces jeunes et donc c'est pour ça par exemple qu'on a une chose qui est limitée, on accueille un nombre limité de jeunes par matinée parce que voilà, notre objectif c'est que les jeunes, le prétexte c'est qu'ils ont besoin d'une douche donc ils viennent et nous on essaye du coup d'entrer en lien avec eux en respectant vraiment leur temporalité, on sait que ces jeunes comme je vous disais sont très bienfiants et donc c'est l'idée de pouvoir leur donner du temps pour refaire confiance à un adulte, recréer un lien de confiance et puis l'aider dans ces différentes démarches, essayer aussi de recréer une demande ou de susciter du désir, on voit que c'est des jeunes parfois qui ont un peu tout abandonné et donc voilà c'est vraiment tout le travail qu'on essaye de faire sur le dispositif d'accueil de jour. Et notre autre grosse action c'est la mise en réseau des partenaires et l'action intersectorielle qui s'est concrétisée notamment par la coalition Ewe Home qui est une coalition bicommunautaire à Bruxelles d'acteurs qui travaillent autour du sans-abrisme des jeunes. Donc on est membre de cette coalition mais au niveau de Macadam, on essaye aussi d'opérationnaliser des partenariats et de faire venir au sein de notre dispositif d'accueil de jour d'autres associations. Donc il y a notamment SOS Jeunes qui vient avec leur projet MENA, il y a ABACA, une association du secteur de l'aide à la jeunesse qui a aussi des permanences et le CEMO qui travaille autour du logement qui a aussi une permanence dans nos locaux et bien sûr Infodrogue et donc ça on vous en parlera par la suite. Donc ça c'est vraiment nos deux principales actions qu'on a mises en œuvre sur cette première année. Enfin un tout petit peu de travail de rue mais toujours en partenariat avec d'autres associations et comme je vous disais, notre objectif c'est pouvoir faire des actions de plaidoyer et aussi mieux connaître les jeunes, donc produire des données de l'expertise par rapport aux problématiques qu'il et elle rencontrent. Notre public, donc quand on parle de jeunes en errance, à Macadam on a choisi le terme jeunes en errance parce que dire à des jeunes qui sont sans-abri ça peut être confrontant, ils ne se retrouvent pas dans cette appellation, comme je disais ils essayent vraiment de tout faire pour ne pas être identifiés à des sans-abri, mais donc on s'est basé notamment quand même sur la définition de la fiança qui parle de jeunes sans-abri, c'est pour les jeunes de 13 à 26 ans qui sont sans hébergement ou sans logement ou qui sont dans un logement précaire. Donc c'est vraiment plein de situations différentes, ça peut être un jeune qui est à la rue, un jeune qui vit en squat, un jeune qui a un appartement mais qui est insalubre ou il a un appartement, il n'arrive pas à payer le loyer, il va être bientôt expulsé, ça peut être des jeunes qui sont toujours au domicile familial ou conjugal mais qui vivent des violences, des jeunes qui sont en hébergement d'urgence, c'est vraiment plein de situations comme ça. On travaille aussi avec les jeunes qui sont à risque de sans-abri, donc qui peuvent d'un jour ou l'autre passer dans cette situation mais qui n'y sont pas encore et alors on a identifié différents profils, donc ça c'était pendant toute la phase préparatoire et puis je vous expliquerai qui est vraiment venu sur cette première année mais donc les jeunes qu'on vise c'est notamment des jeunes qui sont issus de l'aide à la jeunesse, qui ont des longs parcours institutionnels, qui ont été longtemps placés et qui à 18 ans se retrouvent sans solution ou parfois même avant où voilà ils ont été dans plein de services différents et rien n'a marché, ils ont décidé de voler de leurs propres ailes et de se débrouiller tout seul. Il y a aussi bien sûr les jeunes qui sont en parcours migratoire, donc que ce soit les mineurs ou les jeunes majeurs, les jeunes en regroupement familial et pour lesquels la situation familiale est difficile et se passe mal. Il y a les jeunes qui sortent des institutions qu'on dit total, donc que ce soit les prisons ou les hôpitaux psychiatriques, il y a les jeunes en conflit avec la loi et puis il y a les jeunes LGBTQIA+. Il n'y a pas d'étude en Belgique, mais aux États-Unis et au Canada, il y aurait 40% des personnes sans-abri qui sont LGBTQIA+. Donc, voilà, on a une attention particulière par rapport à ces jeunes qui, du fait de leur orientation sexuelle ou identité de genre, sont exclus de leur famille ou se mettent à la marge du système. Donc, je vous disais, ça fait un an, enfin ça fait 11 mois qu'on est ouvert là et on a reçu déjà 361 jeunes différents sur ces 11 mois pour plus de 2000 visites. Donc, c'est vraiment énorme. On ne s'attendait pas à des chiffres pareils et ce sont principalement des jeunes sans-papiers. Aussi, une donnée à laquelle on ne s'attendait pas parce qu'il faut savoir que le projet avait été réfléchi plutôt pour des jeunes installés en Belgique. Mais donc là, la grande majorité, ce sont des jeunes, soit des mineurs étrangers non accompagnés, soit des jeunes majeurs sans-papiers d'origine maghrébine, donc principalement marocain. Donc là, ça concernait 84% des jeunes qui sont venus sont des jeunes maghrébins. On a eu aussi quelques autres jeunes qui étaient en situation irrégulière d'autres origines, palestiniens, guinéens, maliens, qui nous ont été orientés par des centres, qui avaient un refus par rapport à leur demande d'asile et se retrouvaient à la rue. On a eu 30 jeunes qui sont venus à nous, qui étaient dans des situations, en plus des jeunes qui ont eu des longs parcours et de la jeunesse, problèmes familiaux, problèmes psy aussi. Donc voilà, ça c'était 30 jeunes et on a eu 4 jeunes de la communauté LGBT. Bien sûr, c'est 4 jeunes qui nous ont dit leur orientation sexuelle. On en a peut-être bien sûr eu plus, c'est pas une question qu'on pose systématiquement. Au niveau des consos, vu que c'est aussi ça le sujet aujourd'hui, la plupart des jeunes consomment et sont même polyconsommateurs. Et les substances les plus courantes sont le cannabis, l'inhalation de solvants sur des petits mouchoirs, les médicaments, Rivotril, Lyrica. Et certains nous ont parlé aussi de coke et certains de crack, mais ça c'est beaucoup plus rare. Vraiment, les substances principales sont les cannabis solvants et médicaments. Il y a une... ça fluctue vraiment dans les jeunes parce qu'il y a quand même des groupes qu'on voit souvent, enfin des jeunes qu'on voit souvent et c'est un groupe qui se connaît vu que la plupart sont des jeunes maghrébins, ils se connaissent de la rue. On a eu, par exemple, en juillet, quand on a commencé, c'était beaucoup, beaucoup de solvants. Donc même nous, on était stone à la fin tellement que ça sentait le solvant dans le centre. Par la suite, il n'y avait plus du tout de consommation, puis c'était plutôt le cannabis. Et maintenant, on voit que c'est pas mal les médicaments. Nous, au centre, on est un centre d'accueil bas seuil d'exigence ou haut seuil de tolérance. Donc l'idée, c'est qu'il n'y a pas de consommation dans le centre. Mais voilà, quand c'est des... quand ils inhalent des solvants sur des petits mouchoirs, ils doivent le faire toutes les cinq minutes presque. Et donc c'est très discret. Donc ils finissent parfois par le faire ou prendre des médicaments. On a déjà retrouvé des plaquettes de médicaments dans les douches, etc. Donc on n'a pas toujours prise par rapport à ça. Mais donc c'est vraiment un sujet important, la consommation par rapport à ces jeunes. Par rapport aux partenariats, donc je vous disais les différents partenariats qui ont eu lieu, ça se développe vraiment en parallèle avec le dispositif d'accueil de jour. On a encore au tout début, vu que ça fait même pas un an qu'on a dû mettre l'équipe en place, etc. Donc c'est vraiment le début. Mais donc pour parler un peu du partenariat Macadam-Infordrogue, on a une permanence. Donc Thomas de Infordrogue vient une fois par mois, une matinée par mois, au centre pour rencontrer les jeunes. Il y a eu, pour le moment, il n'y a eu que deux permanences. Avant, c'était des journées d'observation pour un peu identifier comment on allait travailler ensemble. Et l'idée, c'est vraiment de proposer un espace privilégié d'écoute sur le sujet des consommations et de faciliter les orientations entre Macadam et Infordrogue. Et il y a aussi un accompagnement de l'équipe qui est mis en place par Bernard d'Infordrogue. Mais ça, on n'a eu pour le moment qu'une séance avec l'équipe. Roco vous parlera un petit peu plus du partenariat. Et donc moi, je vais juste finir sur les besoins et perspectives un petit peu qu'on a identifiés. Donc nous, on voit que c'est pour le secteur des drogues à suétude, mais pour plein d'autres secteurs. Comme je vous le disais, la volonté, c'est vraiment qu'il y ait d'autres associations qui soient partie prenante du dispositif et qui aient des permanences au sein de Macadam. Sauf qu'en fait, je ne vous l'apprends pas, tous les services sont saturés. Et donc, en fait, beaucoup de services ne cherchent pas des nouveaux bénéficiaires parce qu'ils en ont déjà trop et n'arrivent pas à gérer les bénéficiaires qui arrivent jusqu'à chez eux. Donc, c'est vraiment compliqué de pouvoir mettre cette dynamique en place, même si on voit qu'il y a vraiment une volonté. On a fait aussi plusieurs réunions intersectorielles où on évoque des sujets par rapport aux jeunes en errance et qu'il y a vraiment un intérêt de vouloir travailler ensemble et que c'est vraiment… Les travailleurs, ça leur fait aussi du bien de pouvoir échanger avec d'autres visions, etc., mais les moyens humains et le temps manquent. Donc, nous, c'est une volonté quand même de renforcer la présence d'acteurs spécialisés dans les drogues au sein de Macadam. On aimerait aussi, mais ça, c'est en cours grâce à InfoDrogue, de renforcer les compétences de l'équipe par rapport à ces sujets-là. On voit aussi qu'il est vraiment important de pouvoir développer des activités et des supports de communication adaptés pour évoquer le sujet des consos, notamment de manière informelle. Donc là, par exemple, on a acheté les lunettes par rapport… qui simulent la prise de toxiques, etc. Voilà. D'abord, on essaye de développer, et ça, c'est ce qu'on va essayer de faire pendant l'été, de développer des petites activités qu'on peut mettre en place même dans un accueil de jour et pas juste un temps très formel où on se met autour de la table et on parle, mais de pouvoir discuter de ces sujets-là de manière un peu ludique. Nous, un de nos objectifs et de nos besoins, c'est de mieux connaître et de comprendre le secteur consommation et drogue pour voir vers qui on peut orienter et développer du coup des partenariats pour assurer des orientations les plus adaptées selon les besoins de chaque jeune. Et on voit aussi qu'il y a un gros besoin parce que les jeunes… par l'inhalation de solvants ou de cols, c'est des consommations qui sont assez… surtout par des mineurs, c'est des consommations qui sont assez nouvelles pour la Belgique. Et donc, on voit que parfois, par rapport à la réduction des risques, il y a des pratiques qui ne sont pas encore mises en place. Et je pense qu'il serait intéressant d'avoir un travail de recherche par rapport à ces consommations et de mieux comprendre et pour voir un peu comment faire au niveau de la réduction des risques et comment s'adapter aussi à un public mineur qui a des consommations, notamment de benzo, etc. On voit aussi qu'on travaille beaucoup avec SOS Jeunes qui a un binôme de maraudes en rue pour aller vers les mineurs qui sont à la gare du Midi. Et voilà, eux, ils disent aussi que ce serait intéressant d'avoir quelqu'un qui est spécialisé, addicto, qui maraude avec eux pour pouvoir aller à la rencontre des jeunes et créer du lien directement. Donc voilà, ça, c'est un petit peu un petit portrait de Macadam. Je laisse la parole à Rocco. Oui, merci, Émilie. Je vais être très rapide parce que tu as été très exhaustive et je n'ai pas envie de ne pas laisser la place à la discussion qui, à mon avis, est toujours la partie plus intéressante. Donc, tu as parlé des contenus du partenariat, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, rapidement, espace privilégié d'écoute, orientation, mais voilà, ça, c'est un peu l'enjeu. Et améliorer les connaissances des travailleurs de Macadam quant au réseau de soins et des instituts. Et alors, ça, c'est un premier volet. Et l'autre volet qui vient de débuter et qui vient de commencer, c'est le soutien de l'équipe de Macadam sur les postures et la réflexion qu'il faut avoir sur les postures professionnelles face aux questions d'institut et de consommation. Comment développer les compétences des travailleurs dans l'accompagnement des jeunes consommateurs en errance ? Voilà, c'est un accompagnement individuel avec une co-permanence, une permanence malheureusement assez rare parce que c'est qu'une matinée, pas de mois. Donc, évidemment, je souhaiterais en faire davantage, mais comme l'Émilie l'a bien dit, les services sont un peu saturés. Je ne sais pas trop où mobiliser encore davantage d'énergie. Et pour l'accompagnement d'équipe, voilà, c'est Bernard. Bernard devait intervenir à ma place aujourd'hui. Il n'a pas pu, donc je le remplace. Généralement, j'aime bien quand c'est les travailleurs de terrain direct qui parlent et pas les directeurs. Et donc, mais donc, Émilie a bien résumé. C'est vraiment un soutien d'équipe dans un sens d'échange et d'accompagnement. Ce n'est pas de la supervision, mais voilà, c'est questionner la question des postures professionnelles. Alors ça, c'est sur le contenu. Alors maintenant, sur l'esprit, sur la logique. Donc, Enfodrogue a été attentive à l'appel qui avait été lancé par le Macadam, Corrigement Émilie, c'était en 2020, je crois, 2021, sur l'ouverture de partenariat. Alors pourquoi on a été très intéressé, ça a transité également par l'Affidito et par un groupe de travail exprès. C'est parce que nous sommes un service généraliste, par décret. Et donc, le service généraliste, ça veut dire qu'on doit accueillir tout type de public. Donc, on doit faire un effort pour aller chercher tous les publics, y compris ceux qui, naturellement, ne traversent pas le seuil de nos portes de consultation à la rue du Marteau. Parce que ce n'est pas dans leur mort, c'est parce que ce n'est pas dans leur... ça ne leur passe pas à l'idée. Et donc, depuis maintenant quelques années, depuis trois ans environ, ce qu'on fait, c'est on applique l'adage, si la montagne ne va pas à Mahomet, c'est Mahomet qui va à la montagne ou vice-versa. Donc, c'est-à-dire que pour tous ces publics qui sont extrêmement éloignés de notre service qui est accessible, gratuit, tout ça, mais ils sont quand même éloignés pour des raisons culturelles et autres, on essaie de se déplacer, nous. Pour effectivement faire du captage de public extrêmement vulnérable et alors dans un partenariat, on va dire, intelligent et intéressant avec des organisations spécialisées. On le fait ailleurs, on le fait dans le domaine du CAMSEX, on le fait dans le domaine de Housing First, on le fait dans des domaines festifs, on a un partenariat aussi. Mais ici, ça concerne les jeunes en errance et l'idée, c'est vraiment d'aller, il y a des besoins terribles en matière d'accompagnement de jeunes en errance sur Bruxelles. C'est un constat unanime. Et les services sont saturés et il faut essayer de mutualiser les forces pour essayer de leur rendre un certain accompagnement accessible. et aussi rencontrer ce seuil d'accessibilité universel qui caractérise nos services. Voilà, ça, c'est, je pense, le résumé. Je vois qu'il est 27, 28. Émilie, tu veux peut-être arrêter le partage d'écran ? Non, non. Et comme ça, on peut prendre maintenant un petit temps de discussion entre nous. Juste une réflexion, mais après, j'arrête. Émilie l'a dit, la question d'être sans papier pose une série de problèmes en termes d'ouverture des droits. Et donc, les partenariats ont un problème majeur, c'est que c'est bien de faire du partenariat avec quelqu'un qui fait l'accès au logement. Et tout ça, mais si l'ouverture des droits est difficile, les usagers plafonnent un peu sur ce seuil et tout ça. Et je trouve que c'est intéressant, justement, d'essayer de résoudre ça par des partenariats entre secteurs et via l'interdisciplinarité. Parce que là où un service seul n'arrive pas à ouvrir des droits, peut-être qu'à plusieurs, on parviendrait à garantir certains accès à des services généralement assez éloignés des usagers. Voilà. Merci. Donc ici, on a justement, en tout cas, deux autres, des travailleurs de deux autres services du secteur, de deux autres institutions du secteur assuétude, notamment spécialisés dans le travail entre autres de rue et la réduction des risques. Donc, je ne sais pas si quelqu'un de Dune ou de Modus veut réagir et aussi par rapport à le lien peut-être qu'il y a à faire ou l'appui ou la collaboration qui pourrait être envisagée avec Macadam dans le futur. Moi, je veux bien prendre rapidement la parole. Nous, la problématique principale, je pense qu'en fait, c'est un public qu'on ne voit pas trop. Alors, je pense qu'on le voit peut-être plus du côté de Modus Fiesta, donc vraiment la partie plus festive de la question. Moi, au niveau du dispositif, je ne la vois pas trop. Et du coup, les services avec lesquels je travaille, je me suis un peu renseigné, ce n'est pas toujours évident. Déjà, en fait, tout bêtement, parce qu'en fait, globalement, ils ne demandent pas spécialement l'âge. Et souvent, en fait, les jeunes, du moins, là, je parle vraiment du côté mineur et pas forcément moins de 26 ans, ne vont pas, en fait, me déclarer qu'ils ont moins de 18 ans parce qu'ils veulent pouvoir avoir accédé aux services. Moi, j'ai des questions un petit peu sur la question légale. Oui, là, pareil, je ne continue pas de la minorité parce que pour moi, c'est quand même très différent. Je pense qu'entre 18 et 26 ans, en particulier quand on parle de drogue, et entre 13 et 18 ans. Mais je pense que les implications légales ne sont vraiment pas pareilles. Et du coup, je me posais la question de, par exemple, sur un groupe de consommateurs en rue, une personne qui va, du coup, être dans ce groupe de consommateurs qui est mineur. Et s'il y a une arrestation, est-ce qu'il y a des circonstances aggravantes pour les adultes qui sont autour, en termes de détournement de mineurs, avec circonstances aggravantes de consommation ? C'est des vraies questions que je me pose dans l'accompagnement et qui, je pense, mine de rien, a une implication. Nous, au niveau de Modus, ça fait longtemps qu'on se pose la question de travailler sur un projet, au moins de recherche sur la question. Moi, personnellement, dans le cadre de mon travail, j'ai quand même une partie de mon temps qui est dévolue à, du moins, les projets innovants en termes de réduction des risques. Donc, du coup, ça pourrait être intéressant. Donc là, je lance un peu l'appel du pied, quoi. Mais si besoin est, moi, je suis mobilisable, en fait, voilà. Alors, je ne sais pas si on a beaucoup de ressources, mais je pense qu'on a beaucoup d'expérience sur les questions des brochures, etc. Donc, je pense que faire des choses accessibles, pouvoir parler, les questions de produits aussi, un petit peu. Moi, je serais curieux de savoir un peu plus les solvants, quel type de solvant, où est-ce qu'ils se les procurent. Sur la question médicaments, en fait, j'imagine que ça concerne majoritairement les ménards et, en fait, ça rejoint complètement la consommation des personnes, en fait, de sans-papier de manière générale. Niveau triléica, c'est quand même globalement ce qui est consommé par, à peu près, une grande partie des migrants, on va dire. Et moi, je me posais la question du protoxyde d'azote, dont on n'a pas du tout parlé et ça m'étonne parce que, du coup, c'est quand même un truc qui est quand même très répandu. Et la question de l'alcool. Est-ce qu'il y a des consommations d'alcool chez les jeunes, sachant que je me dis que c'est plus simple peut-être pour eux d'aller choper chez un dealer du cannabis que d'essayer d'aller acheter une bière dans un supermarché ? Parce que je me dis, alors normalement, quand même, la vente est quand même régulée et donc peut-être qu'ils ont plus de difficultés d'accès. Voilà un peu les questions et apports que je voulais faire. Merci. Merci. Je vais peut-être, bon, Mélanie, voilà, donc, tu vas partir pour un soin. Elle ne pourra pas, donc, participer à cette conversation par rapport peut-être aux dynamiques rencontrées par les travailleurs de rue à Dune, qui peuvent éventuellement aussi être en contact pour la suite intéressante à faire. Émilie, je ne sais pas, par rapport aux réflexions de Robin ? Du coup, protoxydazote, on n'en a pas. En tout cas, on n'en constate pas. Par contre, alcool, oui, parfois. Mais c'est, ouais, on voit des petites bouteilles ou des jeunes qui sentent l'alcool, ça arrive aussi. Et par contre, les solvants, je ne sais pas exactement quels solvants ils prennent. Là, apparemment, il y aurait aussi maintenant du… ils ne la mettent plus sur les mouchoirs, mais sur des… dans des sacs et ils l'inhalent. Et apparemment, même, ils la boivent. Enfin, mais ça, je n'ai pas… on n'a pas encore vu, nous, sur le centre ou à proximité. Et oui, ils le procurent à Aubrico. En fait, ils vont à Aubrico, je crois qu'il y a un brico tout près. Et donc, ils vont bêtement là-bas et ils l'achètent librement. Donc, voilà. Oui. Robin, sur la question de réduction de risque, je pense qu'effectivement, il y a une demande bien audible de Macadam pour certains produits, comme elle a dit Émilie, un peu nouveaux, en fait, un peu sur lesquels on se pose des questions. Je pense qu'il faut effectivement voir qu'est-ce qu'on peut faire, mais il faudra en discuter avec Macadam et vous et tout ça. J'ai le sentiment que si on fait… ça doit se faire, à mon sens, dans un accompagnement d'équipe et d'augmentation des capacités de l'équipe à prendre en charge cette question de la réduction de risque. Je veux dire, les brochures sont naturellement importantes et tout ça, mais je ne pense pas qu'elles vont impacter directement comme ça, sans un travail avec l'équipe de Macadam là-dessus. Mais bon, peut-être Émilie, c'est mieux expliqué que moi. Il y a sûrement un travail de construction commun à faire, en tout cas, parce que pour le moment, en Belgique, il ne me sent pas qu'il y ait vraiment quelque chose qui a été développé en termes de réduction des risques sur ces… en tout cas avec ces publics et ces substances. Et donc, oui, ce serait vraiment bien… Il faut converger avec un truc à plusieurs… enfin, je ne vais pas le nom d'Émilie, mais… Non, effectivement, je pense que… pardon. Et juste pour reprendre sur ce que disait Rocco, je pense que c'est important, nous, que l'équipe se forme, effectivement, mais vraiment, l'idée de Macadam, c'est aussi de faire venir d'autres associations dans les locaux. Et donc, je pense que c'est en parallèle d'avoir l'équipe qui est plus formée et qui peut, du coup, travailler ces questions-là avec les jeunes. Mais nous, c'est vraiment notre souhait que d'autres associations se mobilisent autour de ce public, parce qu'on voit notamment pour les MENA maghrébins, dont on parle beaucoup, peu d'associations, en fait, veulent travailler avec eux. Beaucoup se disent… pas spécialement dans le secteur addictor, mais voilà, beaucoup de gens disent « Ah non, ce n'est pas notre public, ce n'est pas notre public ». Et donc, nous, c'est vraiment l'envie de mettre d'autres acteurs autour de la table et qu'on puisse réfléchir ensemble. Donc, si vous avez du temps à Modus, c'est avec plaisir qu'on réfléchirait ensemble à que mettre en place pour ces jeunes-là. Et effectivement, les brojures, ce n'est pas toujours adapté. Ça peut être un soutien quand même, mais aussi, voilà, des choses un peu plus ludiques ou dans l'informel, comment parler. Ce serait vraiment chouette. Je vais passer la parole à Robert pour une brève réponse. On ne doit pas ici construire la solution à ce moment-là, mais en tout cas, Lélias… Moi, je voulais juste partager un petit… L'idée, c'est que cette session reste courte. Donc, après, on fera peut-être un tour de questions des autres participants. Et voilà. Moi, je peux juste mettre un… Parce que je l'ai oublié, parce qu'on parle d'inhalation, de solvant, tout ça, etc. Et on parle de réduction des risques. Il y a une vraie problématique sur la question de l'inhalation, qui est qu'on a peu étudié la question de la réduction des risques dans l'inhalation. On l'a beaucoup étudié dans l'injection, parce que l'épidémie de sida, tout ça, etc. Moi, on est en train de créer avec Dune, du coup, un module de formation sur l'inhalation destiné aux professionnels pour justement travailler sur ces questions-là. L'inhalation de solvant, de crack, principalement de crack, parce que, globalement, à ce moment-là, la consommation majoritaire, pour moi, dans les publics adultes, on va dire. Mais on est en train de voir ailleurs, donc sur toutes les questions d'affection respiratoire, tout ça, etc. Donc, voilà, c'est en cours de création. Ça devrait être, normalement, j'espère, disponible entre septembre et octobre de cette année. Voilà, c'est-à-dire un peu pour préciser qu'on a quand même… On commence à réfléchir, c'est pas forcément spécifique sur l'injection des mineurs, mais c'est spécifique sur certaines consommations consommées par des mineurs. Voilà, c'était juste le point. Voilà, je ne sais pas si d'autres personnes veulent prendre la parole pour une réaction ou une question. Oui, bonjour, Olivier. J'ai plusieurs questions, mais je voudrais… Donc, premier point, par rapport à ma première question, je voudrais faire un lien entre Rocco et Robin, donc par rapport aux droits du public maghrébin, et en tout cas un public étranger, en séjour illégal ou pas. Par rapport, donc, au suivi, donc, de la mise en place d'une adresse de référence et ou d'un suivi de tutelle ou d'avocat, ma question est de savoir dans quelle mesure Macadam récolte ces informations et dans quelle mesure vous pouvez, vous, dans votre structure par rapport au suivi de votre public jusqu'à 26 ans, interagir ou en tout cas avez-vous une réflexion par rapport justement à ce public ? Je parle donc au droit, donc supposons que ces jeunes soient sous la coupe ou en tout cas proches d'un public, comme Robin disait, adulte. Dans quelle mesure y a-t-il des circonstances aggravantes et ou pas ? Et quand le jeune, par exemple, est emprisonné, dans quelle mesure avez-vous un accès et un droit par rapport aux jeunes, par rapport à vos engagements ? Est-ce qu'il y a un contrat ? Voilà, comment mettez-vous en place votre intervention par rapport aux jeunes à partir du moment où vous avez fait un rapport de lien de confiance où le jeune peut vous dire vraiment sa vraie situation, hormis le fait qu'il y ait une consommation, bien évidemment ? Peut-être a-t-il des traumas au niveau de la santé mentale ? Comment faites-vous cet accompagnement de relais par rapport, donc je reviens à ma première question, juridique, de type ADDE, ciré, pour que le jeune puisse quand même continuer à être suivi par les structures ? Parce qu'on se doute bien qu'à partir du moment d'expérience où on perd le jeune dans les méandres juridiques, parce que le jeune a dû voler, parce qu'il n'a pas d'argent, il n'a pas de moyens, voilà, vous connaissez un peu la situation, je ne vais pas la ressortir ici, mais à partir du moment où ce jeune est emprisonné et qu'il reçoit donc parfois un avis d'expulsion, avez-vous la possibilité ou avez-vous une réflexion par rapport à ce jeune qui peut-être lui voudrait rester dans ce pays pour telle ou telle raison, qu'il ait une famille ou pas ? Merci. Je ne sais pas si la question était très claire, mais en gros, avez-vous un suivi avec une association de type ICER ou autre au niveau du suivi, au niveau de tout ce qui est suivi d'ici hier ? Ça fait beaucoup d'éléments, mais on va peut-être passer la parole à Milly pour qu'elle essaie d'aborder brièvement les… Donc oui, non, un travail d'accompagnement social, enfin on essaye en tout cas avec les jeunes qui se présentent et qui ont des demandes, donc on fait le lien avec le CIREAS, le CIRE, on a d'ailleurs essayé que le CIREAS vienne faire une permanence, mais voilà, c'est un des services qui est tellement débordé qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils ne se délocalisent pas, donc on fait le lien, on fait le lien avec des avocats, on va visiter les jeunes quand ils sont en prison, enfin dans la mesure du possible, il y en a beaucoup qu'ils sont incarcérés, donc c'est compliqué, mais voilà, on essaye, on les informe, on les informe de leurs droits, des possibilités qu'ils ont en Belgique, bon c'est souvent des non-possibilités, on sait qu'on peut voir le lien avec le CIREAS, le CIRE, etc., mais on sait que c'est des jeunes qui n'auront pas de régularisation, qui n'ont pas vraiment d'accès à avoir un titre de séjour, donc c'est compliqué, mais on fait bien sûr tout le travail social et avec des orientations vers des services plus compétents, et surtout beaucoup d'informations. Merci beaucoup, bien évidemment, et je me permets de faire juste un dernier parallèle, par rapport aux formations, avez-vous eu l'idée, par exemple, de former peut-être une équipe au niveau du corps de police, justement pour peut-être décriminaliser, évidemment, parce que ces jeunes qui sont en situation illégale, vol et autres, consommation et autres, donc à un moment donné, ils se retrouvent dans des situations juridiques qui en soi ne les aident pas dans leur démarche de régularisation, mais en soi aussi, comme ils doivent attendre cette période-là, ils n'ont pas de moyens, et donc même si on leur donne une douche, en tout cas les besoins primaires, à un moment donné, ils ont envie de vivre comme tout un jeune, un mobile, et donc voilà, est-ce qu'on n'a pas parfois, est-ce que vous n'avez pas l'impression parfois que les jeunes peuvent, quand vous le voyez, j'ai envie de dire, grandir des suivis que vous pouvez faire maintenant, même si vous êtes là depuis un an, je suppose que vous avez une connaissance de terrain, comme vous l'avez dit, d'évaluation du début, et donc par rapport à ces jeunes qui en fait, en soi, se criminalisent de plus en plus, que ce soit par la consommation ou autres, vol et autres, et bien du coup, avez-vous peut-être pensé de faire une formation, aller vers les corps de police, dans l'idée de, en soi, au lieu de faire la chasse à ces jeunes, je sais bien qu'il y a des ateliers du sport et des autres, lire et écrire, des pictos par les brochures, mais en soi, ce jeune, il a peut-être envie d'avoir une présence dans la société, et donc quel est votre travail pour qu'il y ait une vraie existence dans la société, malgré le fait qu'il soit en séjour illégal, et qu'il n'ait pas de moyens, et ou qu'il n'ait pas de papier ou autre ? J'ai l'impression qu'il y a deux questions, pour tout ce qui est intégration dans la société, c'est ce qu'on essaye de faire, en leur montrant Bruxelles, en faisant des sorties socioculturelles, en leur parlant de leurs droits, même s'ils en ont peu, en ouvrant l'AMU, voilà, toutes des choses comme ça. Après, former le corps de police, on n'en est plus encore là, ça fait un an qu'on est là, donc on essaye surtout de se focaliser sur l'accueil des jeunes, et construire notre accueil, et construire notre équipe, c'était vraiment le gros de notre travail pour ces derniers mois. On souhaite faire des formations, parce que ça fait partie de la stratégie de plaidoyer, que les services soient plus accessibles aux jeunes en errance, et que les différents services prennent en compte les besoins spécifiques des jeunes, mais ce ne sera pas la police qu'on formera en premier, je pense. On a un travail notamment avec les CPS, parce qu'il y a beaucoup de problèmes par rapport à l'ouverture des AMU, ou alors l'accueil des jeunes en errance, qui ne tiennent pas les rendez-vous, qui ont des consoles, ce qui fait qu'on cible plutôt sur les premiers acteurs qui posent problème. Par contre, on a un travail par rapport aux violences policières, avec l'AMO et l'EMBRA, et donc on propose à chaque jeune qu'il nous parle de violences policières, et qui vient avec des marques, etc., de remplir un formulaire et de rencontrer une avocate qui est dans le cadre de leur projet qui a eu lieu ici, à Curiem. Merci beaucoup. Est-ce que je peux encore faire un parallèle à ce que tu viens de dire ? Par rapport justement aux soins, donc au CAIR, et donc justement, comme tu dis, à tout ce qui est AMU, facilitation, est-ce qu'autre, outre le fait d'avoir une AMU, est-ce que ce jeune peut avoir, par exemple, il pourrait avoir des coups, mais ça pourrait être un trauma ou ça pourrait être des bagarres entre jeunes, parce qu'il y a quand même des rivalités, et en soi, par rapport aux jeunes du suivi, est-ce que parfois, vous avez des jeunes qui expliquent leur trauma, pour peu qu'ils en aient plusieurs ou pas du tout, et par rapport à ça, et par rapport à ceux qui ont une certaine santé mentale de par leur consommation ou de par leur trauma ou de par leur parcours qui fait qu'en soi, ils pètent un câble, est-ce que par rapport à cette santé mentale médicale, vous arrivez à trouver ou en tout cas, de pouvoir rediriger ces jeunes pour peu qu'ils doivent rentrer en cure ou un suivi psychiatrique, par exemple ? Donc, on a un psy au sein de l'équipe et on a une assistante psy et qui va être remplacée par une ergothérapeute, donc on essaie vraiment de mettre la santé mentale et la santé corporelle au centre parce que souvent, on voit que les jeunes n'arrivent pas à parler non plus de leur trauma, il faut quand même du temps, ou alors, si on leur demande, ils ont souvent un récit un peu stéréotypé de quel a été leur parcours, donc nous, c'est vraiment l'idée de leur laisser le temps pour pouvoir s'expliquer, enfin, on ne va pas gratter les infos, mais il n'y a aucun jeune qui a, il y a certains jeunes qui veulent voir des psys, mais le secteur de la santé mentale est tellement saturé et même s'il y a des initiatives pour les jeunes avec des permanences, il n'y a pas encore de suivi psychologique vraiment qui s'est mis en place pour ces jeunes parce que, voilà, suivre plusieurs rendez-vous, etc., c'est compliqué. Donc, voilà, et par rapport, on fait beaucoup d'accompagnements médicaux, par contre, on a un lien avec Medicure Game qui est la maison médicale ici dans le coin et donc on les accompagne là ou aux urgences de Saint-Pierre pour tout ce qui est santé, on essaye d'ouvrir la MU. Merci beaucoup, il y a vraiment beaucoup de travail à faire et ici, Macadam a commencé à apporter un certain nombre de réponses, mais il y en a encore beaucoup d'autres à développer. On arrive ici en fin de session. Antoine et Lune Mila, je ne sais pas si vous vouliez poser une ou deux dernières questions. Oui, j'avais une petite question pour Mme Skin. Shin ? Skin ? Bon, allez. Donc, ma question était, voilà, vous visez comme public cible les jeunes de moins de 26 ans. Comment faites-vous pour vous assurer que c'est bien ces jeunes-là qui ont accès à votre service ? Là, c'est une grosse question parce qu'on est sur le déclaratif et donc les jeunes et beaucoup de jeunes n'ont pas leurs papiers ou ne souhaitent pas les montrer. Et donc, voilà, on travaille sur le déclaratif. On sait qu'on accueille parfois des jeunes qui ont plus de 26 ans. C'est un peu par passe. Des fois, on a plein de vues, on se dit là, bon, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. On a déjà réfléchi à ce qu'on demande un papier d'identité à l'entrée. Mais en fait, c'est trop compliqué. Donc, pour le moment, on essaye, voilà, on fait quand même un peu du faciès. Il y a quand même un monsieur, donc là, je me suis permise quand même pour certaines situations, on se permet quand même de dire écoute, on ne te croit pas et ce n'est pas possible. En réexpliquant un peu la philosophie de Macadam, c'était de faire un lieu spécifique pour les jeunes parce qu'être en errance à 15 ans ou à 35 ans, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes besoins et donc il y a besoin d'un endroit spécifique. Donc, on essaye de leur faire comprendre ça aussi, de dire voilà, on a créé ce lieu parce qu'il n'y en avait pas encore et que les jeunes ont besoin d'un espace spécifique. Voilà, pour toi, il y a d'autres centres de jour qui peuvent t'aider et on réoriente alors vers d'autres secteurs, enfin vers d'autres centres, mais c'est très compliqué. C'est vraiment en difficulté. Peut-être juste une précision un peu théorique, mais néanmoins nécessaire. Sur Bruxelles, il y a un consensus pour dire que l'accueil d'urgence, y compris le centre de jour et tout ça, est conditionnel, gratuit et anonyme. D'ailleurs, il y a un projet, enfin une ordonnance qui le pose comme droit opposable en fait et donc techniquement, aucune organisation ne pourrait être on va dire embêtée parce qu'elle aurait accueilli des publics qui soit n'ont pas de papier, soit n'ont pas de droit parce qu'ils n'ont pas l'âge et tout ça. Donc, il y a une, ce n'est pas une protection juridique parce que c'est régional, donc c'est pas, mais voilà, mais donc il y a quand même ce consensus-là et je pense que c'est ce qu'il faut un peu mettre en avant, que c'est, on est vraiment au bas seuil, dans le bas seuil et que c'est de l'inconditionnel, il ne faut pas commencer à demander des papiers aux gens et à faire des enquêtes sociales pour voir s'ils sont éligibles ou pas, donc on rentre dans les centres, que ce soit des centres de jour ou d'hébergement et c'est vraiment, ça doit vraiment être sans contraintes et sans conditions en fait, voilà, après voilà, il y a d'autres contraintes comme la saturation des centres et tout ça, mais ça c'est encore un autre discours, mais du point de vue des droits, il ne faut pas il ne faut pas sélectionner, c'est contraire à l'esprit du secteur en fait, l'urgence en tout cas. Par rapport à là, je vais poser juste la question parce que c'est quelque chose que j'ai lu vu que je me renseigne aussi par rapport à la société de Madana, donc je me posais la question tout simplement, j'aurais une dernière petite question, on a parlé de la consommation de substances, y a-t-il d'autres problématiques qui ont été constatées par la SBL ? Oui, il y a tout ce qui est problématique de santé mentale, des jeunes quand même, on voit aussi le contre-coup du Covid, des jeunes qui sont pas mal abîmés, l'accès au droit qui est difficile, l'accès à la formation, il y a beaucoup de problématiques différentes. Oui, c'est vraiment une présentation succincte pour donner à connaître à service leurs enjeux brièvement et c'est vrai que comme on est à la Fédito, moi j'avais demandé un focus plus particulier sur les questions à suétude, mais bien sûr à Macadam, il y a aussi bien d'autres questions qui sont mises au travail et d'autres collaborations et avec aussi ce chapeau Away Home, cette ambition aussi finalement de créer des réseaux de l'application de toutes les parties prenantes au niveau d'une région, au niveau institutionnel dans tous les secteurs et sous-secteurs. Alors, on arrive vraiment à la fin de la session. Antoine, je ne sais pas si toi tu avais aussi une question ou une réflexion et puis alors on... J'avais une petite réflexion ou une réflexion. Carole, OK. Antoine puis Carole ? Juste, moi ça alimente les réflexions, j'essaie vraiment de comprendre et de m'imprimer et donc les questions que j'ai, elles ne sont pas nécessairement trop liées aux problématiques d'assuétude donc je ne vais pas trop m'étaler comme ce n'est pas trop le moment mais juste pour savoir Macadam, en fait la reconnaissance structurelle, elle se fait comment en fait, ce que je veux dire en termes d'agrément et en termes d'organisation de l'association ? Alors, pour le moment, on n'a pas d'agrément. On est subventionné sur... On a des subventions facultatives de différents... Notamment de la COCOM, principalement de la COCOM mais aussi de l'aide à la jeunesse, Fédération Wallonie-Bruxelles puis de fondations privées et de la commune de Saint-Gilles et on va faire des demandes d'agrément mais l'idée, c'est d'avoir un multi-agrément pour ne pas être dans un secteur justement et que les autres secteurs se désintéressent en disant c'est bon, en fait, ils sont sans abris mais donc c'est plus l'aide à la jeunesse et donc ça, c'est vraiment l'enjeu de pouvoir rester dans cette intersectorialité quitte à être peut-être pendant quelques années un peu instable au niveau des financements, enfin voilà, de devoir un peu faire du bricolage mais de garder cette vision large de différents secteurs. Je me demandais parce qu'il y avait les mados en fait qui, enfin, j'entends un peu parler des mados qui sont les maisons de l'adolescent du coup, qui sont plus ou moins sur cet âge-là, cette tranche d'âge et qui, je me demandais s'il y avait une reconnaissance de ce type-là. Non, il n'y a pas encore dans l'aide à la jeunesse des subventions facultatives et là, on étudie vraiment de voir quels sont les agréments les plus pertinents aussi avec la pratique et vers où parce que donc un des principes d'action de Macadam c'est vraiment la flexibilité opérationnelle. Donc, en grossi, on se rend compte que dans deux ans, un centre de jour, ça ne sert à rien et qu'il faut une équipe mobile, on pourra se reconvertir en équipe mobile. Donc, voilà. Après, on ne va pas se transformer tout le temps mais voilà, c'est quand même de pouvoir s'adapter un peu à ce qu'on voit et donc, c'est pour ça qu'on voit encore un peu, on affine quels sont les besoins et quelles sont les meilleures options à prendre. Antoine, du point de vue institutionnel sur les Ménins, il y a vraiment, enfin, tout le monde se refit de la patate chaude entre le fédéral, c'est un peu le drame. Aujourd'hui, c'est catastrophique ce qui se passe en Belgique par rapport à ça. Il n'y a personne qui s'estime compétent et pour finir, quand tu parles avec la plateforme des mineurs en exil, tu te rends compte qu'il y a quasiment le 90% des Ménins qui sont sous du radar, qui ne sont pas… Tout à fait. Oui. Je voulais juste un petit peu par rapport à ça que je voulais réagir. Rapidement, c'est une réflexion à la formation. En fait, c'est par rapport à la dimension plaidoyer, à la dimension recherche. Juste pour l'information, il y a dix ans, à Modus, une étude avait été menée en région Wallonne sur la connaissance des publics cachés par rapport à l'offre de soins en termes d'assautitude et les publics cachés qui avaient été identifiés des jeunes, les femmes et les migrants. Et donc, on avait documenté dans deux grandes villes, à Charleroi et à Liège, ces publics-là, quels étaient les parcours, les pratiques. C'était une enquête de type socio-anthropologique. Et en même temps, on avait analysé, documenté l'offre de soins. Et à partir de là, une série de recommandations avait été faite. Mais ce travail, à ma connaissance, sur Bruxelles n'a pas été faite, je ne sais pas s'il existe, un lien entre les publics cachés et les assuétudes en milieu urbain. Donc ça, j'ai une réceptive très intéressante qu'on avait menée. Et alors, ce qui ressortait par rapport aux jeunes, c'était aussi en termes de pourcentage le nombre de migrants et d'origine aussi du Maghreb qui étaient confrontés aux questions de drogue et à la criminalisation. Et voilà, une réflexion qui me venait à l'esprit par rapport à l'initiative Macadam et au partenariat, c'est que justement, compte tenu de la criminalisation des problèmes de ces jeunes en errance, le fait de pouvoir documenter de manière très précise ce qui se passe sur Bruxelles pourrait être un atout pour documenter la situation des publics cachés et l'offre de soins et les possibilités de soins actuelles et de faire des recommandations. Compte tenu du contexte, je me demande s'il ne serait pas une piste intéressante et travailler en partenariat pour essayer de financer un travail bien objectifé sur la situation. On l'avait fait il y a 10 ans, donc c'est possible de le refaire sur Bruxelles. Donc voilà, je voulais savoir un peu dans quelle optique allez-vous aussi vos... Quoi vous aviez pensé en termes de recherche et de documentation par rapport à la problématique ? Par rapport à la recherche, on n'a pas encore vraiment réfléchi, mais je pense que ça pourrait être intéressant si vous pouvez m'envoyer, je ne sais pas si c'est sur votre site, cette étude. Je sais qu'il y a aussi une initiative, je pense, du LAMA dans le cadre des CLSS par rapport aux MENA et aux consommations. Justement, je les rencontre la semaine prochaine, mais donc ça peut être intéressant d'y réfléchir ensemble sur ce qu'est-ce qu'il y a. Moi, je m'occupe de Zoéla à Modus, donc ça peut... On peut se servir aussi de l'expérience qui a été menée il y a dix ans et de voir comment construire quelque chose avec un observatoire ou un centre de recherche dans une optique de plaidoyer. Oui, super. Merci beaucoup. Écoutez, pour cette session aujourd'hui, on va rester là. Il y a encore, bien sûr, beaucoup de choses à faire, beaucoup de collaborations à mettre en place. Merci beaucoup pour ces présentations et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. A bientôt. Oui, au revoir. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Alors, je ne me laisse pas couper. Ah, voilà.